L'entreprise québécoise Réseau Sélection accueille dans sa grande famille la docteure en nutrition Isabelle Huot. Une grande nouvelle qu'on a décidé de célébrer en organisant une compétition culinaire amicale entre Isabelle Huot et le chef Hakim Chajard, ici même, en direct de Rosemont-les-Quartiers. Isabelle Huot, toi et Réseau Sélection, vous avez plusieurs valeurs communes. C'est probablement une des raisons pour lesquelles tu as décidé de t'associer à eux. Quel genre de valeurs vous partagez? En fait, on pense tellement en prévention. Moi, j'ai fait ma maîtrise, mon doctorat en promotion de la santé. Puis le but, c'est de vivre plus longtemps, on le sait, mais surtout, vivre plus longtemps en meilleure santé. Bien. Puis pour vivre en meilleure santé, ça prend des bonnes habitudes de vie. Ça prend une assiette équilibrée. Ça prend de l'activité physique. L'absence de maladie, c'est pas ça, la santé. C'est plus que ça. C'est le bien-être physique, émotionnel, psychologique. C'est ça qu'on vise. Puis à travers mes conseils, à travers la révision des menus, à travers mes conférences, mes ateliers, j'espère amener les résidents à une meilleure santé et à une meilleure qualité de vie. Luc Lepage, parlez-nous de l'évolution de Réseau Sélection dans les trois dernières années. En fait, Réseau Sélection a commencé par une page blanche. Il n'y avait rien. Réseau Sélection avait une vision. Réseau Sélection voulait se démarquer par rapport à prendre soin des gens. S'occuper des gens, pas juste au niveau des lieux physiques, oui, la sécurité, oui, les loisirs, oui, l'activité et tout ça. Mais on voulait faire davantage, faire une différence dans la qualité de vie des gens. Et on croyait fermement qu'en mettant en place un programme de prévention, promotion des saines habitudes de vie, on ferait une différence dans les gens. Isabelle Desureaux, pourquoi est-ce que vous avez choisi Isabelle Eutte comme ambassadrice de Réseau Sélection? Écoute, d'abord, c'est premièrement les docteurs en nutrition. Donc nous, on a besoin d'une crédibilité dans un programme qui doit se tenir en termes... On est dans les trucs et astuces pour les gens, mais ça doit s'appuyer sur des fondements. Alors ça, c'est la base. Isabelle, c'est une chouchou des Québécois. Les gens la connaissent, ils la respectent, ils l'écoutent, puis elle vulgarise très bien pour un public qui a de sorte de notion. Donc c'est sûr que pour nous, c'est un choix naturel. Honnêtement, on n'a jamais pensé à un autre ou une autre nutritionniste qu'Isabelle pour s'associer à Réseau Sélection. Hakim Chajar, toi qui es un maître des cuisines, comment est-ce que tu as trouvé qu'Isabelle Eutte s'est débrouillée dans la recette ou la présentation de ces mini-burgers? Je peux t'avouer que j'ai été grandement surpris parce que tout était dans les saveurs et aussi dans les textures et les prêcheurs puis aussi la composition des produits, en fait. C'est très intelligent et puis j'avais envie de le manger. En fait, c'était gourmand, j'avais envie de m'asseoir et de manger ce plat-là. Je ne m'entendais pas à ça, je m'entendais à quelque chose de vraiment granot, mais là, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de cuisiner et de le partager même à des gens autour de nous. Franchement, ça a été une belle expérience pour moi. Puis en même temps, j'ai appris aussi beaucoup, parce que là, elle parle de quantité de gras, des vitamines, etc. En tant que chef, j'ai besoin d'en savoir de plus en plus de dire, oui, on a une base, mais aussi à propos de ça, non, mais c'est extrêmement enrichissant, en fait.